Monsieur le Président de la Région de Franche-Comté Monsieur le Recteur de l'Académie Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Recherche Scientifique du Québec Monsieur le Président de l'Université de Franche-Comté Messieurs les Directeurs Généraux des Grandes Écoles et de l'Enseignement Supérieur Chers amis, chefs d'entreprise, chers étudiants J'ai d'abord la difficile tâche de remplacer au pied levé notre Président du Réseau Entreprendre, Monsieur Alain Chazal Qui ne peut être parmi nous ce soir Ce soir nous fêtons deux événements particuliers Le 25e anniversaire de la création du Réseau Entreprendre Et la première soirée des Entrepreneurs Réal de Franche-Comté Réseau Entreprendre a été fondé par André Mullier autour d'une idée simple Pour aider l'émergence d'entreprises pérennes et créatrices d'emplois Réalouveau l'accompagnement des nouveaux entrepreneurs par des entrepreneurs expérimentés Depuis 1986, l'initiative de ce grand patron du nord de la France a fait du chemin Le Réseau Entreprendre compte aujourd'hui plus de 4000 chefs d'entreprise bénévoles Répartis dans 40 associations en France Toutes les régions sont couvertes Et pour ce 25e anniversaire nous avons aussi le grand plaisir De voir l'action de Réseau Entreprendre s'étendre à l'international En Belgique, en Suisse, en Italie, dans les pays d'Afrique du Nord aussi Aujourd'hui, ce sont 50 000 emplois qui sont créés ou qui sont sauvegardés Par 50 000 nouveaux entrepreneurs accompagnés par Réseau Entreprendre Depuis quelques années, le Réseau Entreprendre a décidé d'étendre son action bénévole Auprès des étudiants en cycle terminal de leur nature supérieure L'idée là aussi est simple Stimuler l'esprit d'entreprendre en accompagnant les étudiants Porteurs d'idées, porteurs de projets, de créations d'entreprises Il ne s'agit pas pour nous de se substituer à l'excellence des enseignants Prodigués par nos universités et nos grandes écoles Mais simplement de dire, à côté de l'employabilité L'objectif essentiel pour la plupart des étudiants, de leurs études Créer une entreprise Oui, c'est possible pour vous Et les chefs d'entreprise sont là pour vous aider Avec des valeurs de bénévolat Que je tiens à rappeler Notamment par l'interdiction de prendre des participations Chez les porteurs des projets qui nous sollicitent C'est le sens de ce programme des entrepreneuriales Pour lequel la région Franche-Comté A été choisie comme l'une des premières régions françaises Pour sa mise en œuvre Nous nous réjouissons ce soir d'avoir réussi pour cette première édition 2010-2011 Un travail collaboratif avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur de Franche-Comté Je voudrais remercier le recteur de l'académie de Besançon, Eric Martin Le président de l'université de Franche-Comté, Claude Condé Le directeur d'IMMA, Philippe Ben Le directeur de l'école nationale supérieure des microtechniques, Bernard Crétin L'administrateur de l'UTBM, Christian Lermignot Le directeur de l'ESTA, Jean-Grenier Godard Et tous les directeurs d'établissements et les enseignants Qui ont collaboré à ce programme durant l'année 2010-2011 Nous remercions aussi les partenaires financiers Qui se sont engagés à nos côtés pour réussir ce challenge La région, la Caisse des dépôts, les communautés d'agglomération de Belfort, Besançon et Montbéliard Et nos membres, plus particulièrement KPMG Et tous les chefs d'entreprise qui ont accompagné les équipes d'étudiants Je tiens aussi à remercier vivement M. Daniel Godard Directeur général de l'Institut de la Recherche Scientifique au Québec Qui nous fait l'honneur de participer ce soir à notre remise des prix Et qui nous parlera de l'expérience québécoise en création d'entreprise Nous sommes heureux de vous accueillir dans le site historique de la société Peugeot Qui vient de fêter son 200e anniversaire Peugeot est l'un des plus bel exemples d'aventure entrepreneuriale dans notre pays Enfin, un petit mot chaleureux pour l'équipe qui a organisé cette première édition des entrepreneuriales Géraldine Hamelin, coordinatrice régionale Et Charles Bernard, directeur de Réseau Entreprend Je dois vous avouer que Au lancement de ce challenge Les chefs d'entreprise que nous étions Était un petit peu sceptiques sur la volonté de ces étudiants De se lancer dans un tel programme Qui vient s'ajouter aux études, aux examens Et qui demande beaucoup de temps et d'énergie Certains ont dû s'absenter jusque, je crois, à savoir au Japon En même temps que de gérer leur projet De plus, pour certains, la mise en place d'un projet d'entreprise Était très éloignée de leur cursus universitaire Ce qui leur a demandé un effort supplémentaire Mais assez rapidement, dans le déroulé Nous avons été tout à fait séduits par la créativité La maturité des étudiants, leur motivation Qui se sont engagés volontairement pour suivre ce programme De stimulation à l'entrepreneuriat Et l'aide aussi de leurs enseignants à nos côtés Nous sommes donc là pour témoigner Que la réussite d'une entreprise tient d'abord à la qualité Et à l'engagement de ses dirigeants Avant même la qualité du projet Ce soir, les chefs d'entreprise Sont heureux d'avoir semé quelques graines de passion d'entreprendre Et la collectivité peut se réjouir Car ces jeunes gens et ces jeunes filles Sont des porteurs de futures entreprises Qui viendront dynamiser notre économie Et créer des emplois Je vous laisse donc découvrir et encourager ces étudiants Demain, entrepreneurs Qui vont nous faire passer une belle soirée Des entrepreneuriat Merci Je suis très bien